Oui, oui, je sais même pas où faut que je vise dans le mur. Allez, ben, let's go ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Ha 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 ! Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à un endroit un petit peu différent d'habitude. On est à la Hoops Factory de Lille. Merci à eux de nous inviter et de nous laisser jouer ici, grâce à toi surtout. Je pense que moi, j'aurais pas fait ça. La prochaine fois, vas-y. Tu vois, là, t'es venu une fois, la deuxième fois, tu vas pouvoir venir gratuit. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'expert chaussures basket à YouTube, Reda Rookix, qui va se présenter, même si je pense que beaucoup de monde le connaît. Salut tout le monde, moi, c'est Reda. Je kiffe les chaussures de basket. Là, par contre, aujourd'hui, il y a moyen que je kiffe un peu... Parce que je kiffe pas, en fait. C'est ce que tu m'as proposé aujourd'hui. En gros, je voulais faire un concept un peu spécial. J'adore le sport, j'adore les sneakers. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire du sport et de mettre des sneakers, étant donné que les sneakers étaient des paires de sport avant, qui sont réutilisés pour la mode actuellement. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire différents jeux, pour pouvoir tester différents aspects de la paire. Et toi qui connais bien traction, confort, maintien... Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Non, pour l'instant, c'est bon. Durabilité, prix, poids... Ouais, bon, c'est un parfum franciscale. Et pour le prix, de toute façon, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, on est avec une paire, de toute façon, vous l'avez vu dans la miniature. La Jordan One Eye, fraîchement sortie. Et merci à tous ceux qui ont eu des accès exclusifs, qui ont pu justement me permettre d'avoir cette paire. Et également, merci à Alan qui est derrière la caméra, qui m'a gentiment offert cette paire. Enfin, offert. J'ai payé 140 ou 160 euros. On est avec la petite Jordan One Marina Blue, je crois. Et il faut le dire, les Jordan ne sont plus faites actuellement pour jouer au basket. Mais je trouve ça cool de le faire. Carrément, là, tu me ramènes dans les années 85. Je me ramène une paire, déjà que j'ai jamais testé sur le terrain. Donc ça, déjà, c'est cool. Maintenant, je suis assez dubitatif quant au fait qu'elles vont marcher. Je ne vais pas vous mentir. Est-ce que ça, là, ça marche pour jouer au basket ? Ça, là ! Je ne suis pas sûr, hein. De toute façon, on verra bien. On va les mettre au pied. Mais juste avant, on va faire 30 secondes d'histoire sur la paire. Et on se retrouve juste après. Designée par Peter Moore, sortie en 1985, la Jordan One, anciennement utilisée à des fins sportives, n'a cessé de faire parler d'elle. Déparquée NBA jusqu'au pied de tous les collégiens de France, la Jordan One a su dépasser son statut de performance jusqu'à en devenir un réel objet de mode de par différents coloris ou collaborations plus folles les unes que les autres. Mais la question que l'on se pose est la suivante. La Jordan One est-elle encore capable de répondre à sa mission première, c'est-à-dire être une chaussure de basket ? Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Du coup, première épreuve, c'est un petit catch and shoot. C'est là pour se chauffer et tester traction de la paire. En gros, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spots de shoot. Et à chaque fois, on va prendre un appui franc avant pour pouvoir essayer, voir si la paire tient bien. Déjà, on a fait des petits tests, ça fait déjà mal aux pieds. Et du coup, à chaque spot, on a 3 tirs. Le but, c'est de faire le score maximum. L'autre, il se met au rebond, il renvoie les balles. De toute façon, il n'y a pas de galère. Et puis, on va commencer tout de suite. Tu veux commencer ? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Je vais me concentrer là. Allez, go. Allez, go. Let's go. Jordan dans le sang. Jordan dans le sang, on l'a dit. Jordan dans le sang, on l'a dit. On l'a dit, Jordan dans le sang, ma gueule. On l'a dit. Il met des mauvais oeils. J'ai l'impression de jouer avec des claquettes. Oh, je suis un bâtard. Oh, c'est ma faute. Oh, c'est ma faute. T'as en plus, je rate. Quelle honte. C'est pas payé, ça. C'est pas payé, ça. J'oublie à chaque fois, là. Tchaf. Oui. Oui, c'est moi. I'm hot, bro. I'm hot, bro. Le 3 points, c'est censé être mon spot en plus. Traction. Flexion. Raté. Allez, dedans ? Est-ce que j'en mets un dedans ou pas ? C'est ça la question. Non. Oui, oui. Let's go. J'ai dit quoi ? Let's go. Du bruit, s'il vous plaît, public. Arrêtez. Il n'y a personne ici. Ok, bon. 10. 15. 15. Ça veut dire qu'il faut que j'en mette beaucoup. Allez. Ça va bien se passer. Encouragez-le dans les commentaires. C'est dimanche matin, il fait froid. On s'amuse, je suis fatigué. Vous voyez, je fais le fanfaron, mais je suis fatigué de ouf. Je rigole. Faut j'en mettre au moins 10. Let's go. Allez. Allez, c'est pas grave. Ça arrive. D'habitude, je joue pas. Oui. Voilà. Un. Deux. Voilà. Allez. Allez. J'ai juré que je joue dans mon basket. Ok, Jordan. L'attitude. Non. Le T-Jeu. Non. Attention. Trois. Let's go. Un. Quatre. Merci. Allez, ma belle. Tout est dans la gestion. Non. Tais-toi, Reda. J'ai pas demandé à ce que tu parles. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Je sais pas, je suis à combien ? Je suis à 1000. Quatre, je crois. Cinq. Cinq. Va-t-il y avoir un money time dans ce jeu ? Va-t-il y avoir un six ? Teste-moi. Quitte-toi. Non, juste parce que je voulais pas marcher. Je suis trop bête. T'es sur le caméraman ? Je suis trop idiot, gros. Non, voilà. J'ai perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu dans ma vie. On dirait qu'on nous... Step back ? Jordan 1 ? J'ai trop mal aux pieds. Oui. Aïe, 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 aïe. Pourquoi franchement ? C'est pas mal déjà. Ouh ! Ouh là là ! J'ai la jambe en feu ! Rajon Rondo. Je pense à toi tous les jours. Oh Celtics, comme ça ? Bien sûr. Ouh là là. Celtics 2010. On sait pas. Il joue aux Lakers. Ouh là là ! Oh ! Non ! Je vais mettre les trois. Allez. Oui ! Oh non ! Préparation. Tire. Raté ! Au moins que j'en mette un. Oui ! Aïe, 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 aïe. Sept. Moi j'ai perdu. C'était pas fameux, fameux. J'ai perdu. J'ai perdu. Je suis fatigué. Attends, je vais mourir. Premier jeu gagné par Reda. Facilement. Au niveau de l'attraction. Toi qui est l'expert en chaussures. Est-ce que ça tient ? Alors, le sol est très propre. Ouais, en vrai, le sol est propre. Ça allait plus ou moins, je trouve. Mais c'est sur les autres attributs. En fait, il y a tout qui va mal, sauf l'attraction. Donc si je dois dire un point positif, c'est qu'elles ont accroché aujourd'hui. Elles ont pas accroché mon orteil qui est parti. J'ai vraiment super mal. Bon, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper au deuxième jeu. On se retrouve tout de suite. Du coup, j'ai perdu le premier jeu. C'est pas grave. Deuxième. Deuxième jeu. On va faire un petit All-Star Game. Un petit Skills Challenge, je crois que ça s'appelle. Skills Challenge. En gros, on va commencer. Un petit slalom. On va continuer sur une passe. Go au double pas. Après, comme on n'était pas assez fatigué, on va faire un suicide. Un suicide. Ensuite, lancer franc. Une fois qu'on a pris un lancer franc, on a mis des petites cartes juste là-bas. Et c'est ça qui va être très cool. Avec quatre malus, un bonus. Et une fois que le panier est rentré, on arrête le chrono. On a deux essais chacun. Et voilà, celui qui gagne, il gagne un point. T'as déjà un zéro. Laisse-moi commencer. Vas-y, commence. J'ai trafiqué les malus. Comme ça, c'est sûr, il a un malus. Trois. Ah ! Deux. Arrête. Deux. Un. Go. Ok. Je sais pas dribbler le main gauche, monsieur. Merci Rajon. Merci Rajon. Merci Rajon. Et là, il faut monter. Oh non. Essai là où c'est pas cool. Oh, je vais mourir. Arrête. John Wall. Ta grand-mère John Wall. J'ai trois essais. Ok. J'ai voulu mourir. Ah. Oh non. Allez, laisse-moi, laisse-moi. Ok. Ah. Oh non. Non. Malus lancé France 5 tours avant sa grand-mère. Un. Deux. Trois. Je vais mourir. Calme. Laissez la convention. Je vois rien. Oh, je l'ai refait ou pas ? Non, non. Vas-y, c'est bon. Oh, je vais vomir. Ah. 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 Je suis prof de philosophie. La meilleure décision que j'ai prise, c'est pas de commencer ça. Il est K.O. technique. 1 minute 20. En vrai de vrai, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui peut se passer pour moi, parce que j'ai pas de commencer ça. Je sais pas si si tu veux. Je crois que je vais me reposer. 3, 2, 1. Go. Attention, le Jean-François qui prend bien son up. Oh, la Turzaine qui a glissé. Ça glisse. Il est parti totalement à l'autre bout de l'île. Ça passe à la Rajean de Rondo. C'est vrai, il déroule mon scotch. C'est vrai, il déroule mon scotch. Attention, 12 secondes, le suicide. Et c'est aussi difficile. Waouh ! C'est quoi cette chaussure, bordel ? Allez, sur ma vie, je suis plus sérieux, là. Il veut me blesser, c'est un malade, lui. C'est pas grave. Oh, c'est bon. On a déjà 30 points, c'est bon. Oh, c'est bon, ma vie. T'as un peu de chiecturale, là. Lancez France, yeux fermés. Michael. Michael. J'ai le chewing-gum. 1 08 Vous avez vu comment ça a glissé là-bas ? Regarde il y a une trace mon pote ici On a la miniature merci En tout cas j'espère ton adducteur va bien 1 08 1 20 à 10 secondes d'avance Deuxième manche Je te laisse faire ton délire avec les cartes Dommage que j'ai pas de carte Sinon j'aurais trafiqué les malus Il a pris celle du milieu Du coup le bonus je vais la mettre sur celle du milieu Normalement il prend pas celle du milieu 3 2 1 go Oh non non Toi tu fais du 42 C'est normal ça touche pas à tes pieds La patte Oh c'est pas mal l'idée ça Encore En plein dedans Oh je l'ai yote Oh je l'ai yote C'est parti Oh 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 Ok ça pousse ça pousse ça pousse Regarde John Wall ! Regarde John Wall ! Regarde ! Sa gros merde ! Les impuls sont posés, ça dégaine ! Mais non ! Je me suis... Je vous le dis ! Let's go ! Prendre le bonus walus ! Non encore ? Bonus walus là ! Ah oui c'est vrai ! Bonus ! M'attire main faible ! Putain j'ai pas de main gauche ! Oh non ! J'en étais sûr ! OUI ! T'as arrêté le temps ! Pardon ! Il a le sac ! Sincèrement il doit être au tour de... Je pense qu'on va prendre 1 minute 3, on laisse 2 secondes de rap Du coup entre le moment il l'a mis et toi on laisse 2 secondes 1 minute 3 pour Thibaut qui est très 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 chaud ! Tire main gauche ! Confiance en lui sur ce slalom là ! Et je pense que t'aurais pu faire moins d'une minute si t'as mis le truc premier coup ! Wando il m'a quitté là ! Alan je te l'ai dit ! Je suis en train de mourir là ! Je sais même pas où il est le truc ! Là on est sur un truc inédit ! On va mettre au milieu comme ça c'est en évidence ! Ok c'est bon ! Alan je suis bon ! J'aurai je vais gagner ! Reda ! Ah c'est bon on finit ? Si j'ai fait 1-20, 1-3, je suis à 2 minutes 23 ! Ah ok on a 10 sur les deux ! Et toi t'es à 1 minute 0-8 ! Attends c'est quoi le score à battre du coup en tant que prof de maths ? Parce qu'apparemment tu fais des maths ! 20-8 ça fait 12 ! 1 minute 12 max ! 1 minute 12 ! 1 minute 15 ! 1 minute 15 ! Tu fais pas 1 minute 15 j'ai gagné ! Du coup tiens moi au courant plus ou moins des timings ! Ok ! Comme ça j'accélère parce que là du coup j'ai envie de le faire un peu en marche ! Nan c'est pas qu'il est cassé ! A vos marques ! Prêt ? Oh le tricheur ! Oh j'ai jamais vu des tricheurs comme ça ! Mais regardez comment il est détecté ! J'aurais dû rater ! Rater ! Non ! Oui ! Eh j'ai pas voulu pousser là ! Allez ! Allez ! Oh la putain ! 20 secondes ! Oula ! 30 secondes ! Yes ! Ok ! Bonus ou bonus ? Ah ah ! Ah ah ! Yes ! Non c'est froid en arrière bordel ! Je te tiens au courant du temps ! Je te tiens au courant du temps ! Ah ! T'imagines si je l'avais mis ? Oh yes ! 56 secondes ! 12 secondes ! 1 minute 0.3 ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Dernier le ciseau ! Si tu rates c'est bon ! Ah ! Ah ! Je savais qu'il fallait pas prendre les extrêmes ! J'avais dit quoi tout à l'heure ? Dans ma théorie j'ai dit le milieu c'est le bonus ! C'est une victoire ! Est-ce que je veux voir si le milieu c'était le bonus ou pas ? Si le milieu c'est le bonus ! Mais qui veut faire croire des théories alors qu'il est... Oui oui ! C'est écrit ! Je devrais faire prof de maths je vais faire des problèmes moi ! Ouais prof de maths ! Deuxième jeu gagné par moi-même je pensais pas en gagner un seul là ! Donc du coup je suis content un partout ! Par contre au niveau de la perle on en a parlé ! Genre sur les appuis là où t'as failli te tuer ! Moi j'ai l'orteil là il est en train de crier à tel point il est en train de mourir ! Je crois qu'en 1990 je sais pas quel genre de pied ils avaient mais c'est n'importe quoi ! Parce que tu peux te blesser là, tu peux te blesser sur les appuis, tu peux te blesser sur plein de trucs différents ! Je comprends les puristes qui veulent jouer en Jordan 1 hein ! C'est pas fait pour jouer ! Non c'est pas fait pour jouer ! Mais nous on le fait ! Donc si on a un qui est blessé tant pis pour nous ! On va passer au prochain jeu et je pense qu'il va vous plaire ! J'ai brillamment gagné le petit ski challenge qu'on a fait avant ! On va faire un petit jeu qui s'appelle le R ! Alors pour ceux qui connaissent c'est comme le horse ! Sauf qu'on va le faire avec comme vous le voyez les paniers un tout petit peu baisser ! Et le but c'est que si Reda réussit un duck moi je dois réaliser le même ! Sinon je prends une lettre et le premier arrivé à R a perdu ! T'es prêt ? Je pense que j'ai pas trop mal... Ouais je suis prêt je crois ! Let's go ! Me fais pas un truc de ouf ! Waouh ! Non mais le premier challenge là c'est réussir à faire la passe ! Je stresse là ! Ok ! Ça va ! Ok je vais faire le mien ! Vu que... A tout moment je me rétame sur le mur ! Oh mais moi je me mets le matras ! Vas-y ! Michael ! Michael ! Ok ! Bon pour l'instant ça va ! On arrive à s'en sortir pas trop mal ! Non on va faire ça ! Oh je sais pas les faire cela ! Oh je sais pas les faire ! Je sais pas les faire cela ! Ah pour le genre français ! Ah non non ça va ça va ! Deuxième ! On va monter un peu d'un grade ! Non on va juste le faire en reverse ! Normal tranquille ! Celui-là ! Classique celui-là ! Normalement ça devrait aller ! Allez ! Allez Thibaut ! Il y a des moments dans la vie ! Il faut être bon ! Ok ! Ça va ! Ok ! On va faire ça regarde ! On va faire ça ! On va monter ! On va faire ! Boum boum ! Ok ! Ça va ! En fait ça va les basiques tu les as en vrai ! Juste les mains on les a pas ! J'en a plus de pieds ! J'en a plus de mains derrière ! Il faut que je réfléchisse ! Qui est ce que je connais ? Qui a fait un dingue stylé ! Zoom un peu plus encore ! Réfléchis ! C'est dans ma tête là ! On va essayer un truc mais... Ça va être toute laborieux ! Ok ! Je sais pas s'il y a un 3-6 ! Je crois que je me retourne à... Je fais 180 ! On va tester comme ça ! Les deux dingues ils étaient vraiment épaves ! Attends faut que je sois créatif là ! Faut qu'on soit créatif ! C'est bon ! Ça y est c'est bon ! J'ai réfléchi ! C'est technique mais facile ! Je vais prendre ma lettre ! On termine par la spéciale ! C'est parti ! C'est celle que je fais d'habitude généralement ! J'en ai pris ! C'est parti ! 敢ais de refaire ! Il y a un jeu ! J'ai l'air ! Les griffins ! Comme Cuez ! J'ai l'air ! oh la la je sais même pas où faut que je vise dans le mur allez belle elle est belle elle est belle il est trop simple celui là je pense qu'il va réussir mais attention sur le lancé à tout qu'il peut jouer bon il vient de gagner donc du coup je suis obligé de gagner le 1 contre 1 sinon c'est définitôt pour moi bon chance ouais dernier jeu reda a gagné le concours de deux juste avant on va partir sur un classico classique 1 contre 1 je joue mis à part avec mes élèves jamais au basket j'ai toujours été nul au 1 contre 1 comme je dis souvent je suis fan de rajon rondo je suis pas un grand joueur d'un contre 1 sauf si j'avais pris l'époque 2012 mais bon si je tombe je tombe de toute façon c'est comme ça et c'est pas grave on fait le petit 1 contre 1 et s'il gagne celui là attends si tu gagnes celui là bat a gagné si je gagne celui là faudra faire un petit truc à la fin pour faire un petit ça marche allez go tu tires pour la balle je tire pour la balle attend je crois que j'ai plus de chance si c'est moi qui tire tu veux pas tirer non je rigole je rigole la fois que j'ai fait un contre 1 gros c'était au parc du plateau je suis sûr tu vas tirer dur 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 on va rentrer dedans là mais faut que j'essaie d'alterner drive tir parce que sinon il va m'attendre dans la raquette en fait que j'ai pas de tir aujourd'hui et là c'est là où il faut là c'est système d en fait tant que t'as pas marqué moi je te laisse un espace faut montrer que t'es un shooter en fait casse toi en plus j'ai dribbler je sais pas tu la balle vite non j'ai trop peur maman si tu regardes cette vidéo j'ai juré c'est pour ça que j'ai arrêté le rugby j'ai fait du basket mais je pensais pas que ça allait se passer un jour comme ça je pensais pas que youtube ça allait venir une activité un petit peu sérieuse moi j'ai vraiment j'ai eu de la chance sur celui-là je vais pas mentir Arrida si tu veux me fumer vas-y ça fait un plaisir je sais pas si tu as des mains gauches ou des mains droites il faut arrêter le massacre monsieur je sais pas quoi faire tu peux m'aider genre genre là il faut que tu me montres que tu as envie de tirer comme ça je me rapproche et ensuite boum non pas tir fatigue fatigue mais pour moi aussi la paire elle a fait tire allez merci pour moi j'ai mis un point je vais sauver l'honneur j'ai envie de mettre un tir je vais pas mes tirs mais vas-y 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 ok raté merci tiens pour que je finis aucun tir je tire comme ça tout droit comme un poussin 8 à 3 comme ça là je mets ces six points j'accepte j'accepte il a annoncé 8 7 il a annoncé j'ai accepté 8 7 maintenant faut que je marque allez t'es go il y en a qui l'auront peut-être pas vu mais on entend bien le bras je sais plus j'ai combien mon cerveau a cessé de fonctionner ça fait neuf pour toi arrête de mettre la pression tu es très intimidant reda tu sais en main droite comme ça bon voilà on est venu à l'heure du bilan reda a largement gagné mais je m'y attendais mais c'est pas grave je trouvais ça plutôt cool de faire des petits jeux on testé la paire en fait c'était la paire c'est juste un moyen de faire du sport sur la chaîne on a passé un bon moment c'est principal reda faire un vrai vrai bilan sur la paire parce que c'est lui l'expert mais comme on peut le voir si tu veux qu'on avance un peu la paire elle est dans un état pitoyable la taupe une utilisation on les a unboxé tout à l'heure et c'est ouais c'est hyper en fait c'est hyper dur de se dire qu'en une utilisation d'un père elle prend cette usure là et on se parle d'une paire qui se revend quand même assez cher combien à peu près c'est la 200 et quelques au moins en recettes au moins bon après elle est pas faite normalement pour jouer au basket mais tu imagines tu marches pendant dix kilomètres et c'est un peu en montée c'est fini tôt mais c'est vrai que c'est pas adapté je voulais en faire une vidéo parce que c'est plutôt cool mais on comprend pourquoi jordan quand il a joué contre new york il avait les pieds en sang même si je pense que les matériaux étaient très différents je pense que le renforcement à l'arrière il est beaucoup moins grand il n'y a rien rien dessous je pense qu'on n'a rien du tout mais est ce que toi tu la conseille pour jouer du coup non pas du tout en vrai de vrai je vous la conseille pas pour jouer c'est une paire vraiment pour sortir en ville marcher c'est dangereux après bon tu peux quand même jouer avec si tu es strapé etc mais vous avez vu je pense sur la vidéo ça glisse de partout c'est pas stable une paire des années 80 donc voilà il ya 30 ans d'écart maintenant 40 ans même 40 ans d'écart moi je sais pas ce que je vais faire de cette paire du coup on verra on verra ce qu'on en fait mais en tout cas celle à aller pour toi on aura deux maintenant ça fait plaisir merci beaucoup franchement et je l'invite à la maison et il m'invite une paire c'est abusé quand même c'est normal en tout cas j'espère que vous avez kiffé le concept ça pourrait être cool aussi si vous voulez d'autres sports d'autres invités de me le dire en commentaire donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de reda allez checker ses sociaux sur instagram tout est en description allez vous abonner si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui vont suivre on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien ciao merci reda avec plaisir c'était cool merci moi